Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fabriquer la dynamite. Alors pour fabriquer cette dynamite, vous aurez besoin de boules de neige et de zombies en feu. Alors les boules de neige, elles se trouvent un peu partout sur la map, je ne vais pas vous indiquer tous les emplacements. Il faut savoir que quand vous récupérez des boules de neige, ça vous enlève temporairement votre équipement. Quand vous aurez utilisé toutes vos boules de neige, vous récupérez vos équipements bien sûr. Ce que vous allez devoir faire avec ces boules de neige, c'est tuer 3 zombies de feu. Chaque zombie de feu tué avec des boules de neige vous laissera tomber une pièce que vous allez devoir récupérer. Pour que les boules de neige fassent plus de dégâts, n'hésitez pas à viser la tête. Quand vous avez récupéré ces 3 pièces, allez vers une table de craft pour fabriquer cette dynamite. Ensuite, équipez-vous-en. Alors cette dynamite sert à ouvrir des passages. Il y a 3 passages en ma connaissance. Le premier passage que je vous montre, c'est celui qui se trouve à la crique du phare. Ça vous donnera accès directement à la plage. C'est un petit raccourci. Le deuxième emplacement où vous pouvez placer cette dynamite, c'est au lagone, à côté du spawn. Ça vous donnera un accès au sentier immergé. Et de là, vous allez pouvoir rejoindre le bateau. Et le troisième emplacement se trouve à l'entrée du complexe. Pour rejoindre cet emplacement, vous aurez besoin d'une poignée de tyroliennes. Si vous ne savez pas comment obtenir cette poignée, j'ai mis en description une playlist avec tous les tutos de cette map. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et à cet endroit-là, il y a le troisième et dernier obstacle à détruire. Ce qui vous donnera accès à un propulseur. Par contre, il faut savoir que cette dynamite n'a qu'une seule utilisation. Si vous l'utilisez à un endroit, il va falloir retuer trois zombies. Puis reconstruire la dynamite pour le poser à un deuxième endroit. Et pareil pour le troisième endroit. Donc voilà, vous savez tout à propos de cette dynamite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501